Bonjour tout le monde, je souhaite la bienvenue sur la chaîne de Bélivaux Éditeurs. Je me présente, je m'appelle Yannick Pagé, je suis auteur chez Bélivaux Éditeurs, je suis également conférencier et motivateur. Je suis ici pour vous présenter mon appréciation du livre Relations sous emprise d'Annabelle Boyer. Le livre de Relations sous emprise d'Annabelle a été vraiment une révélation dans mon corps personnel. C'est vraiment un bel ouvrage qui nous apprend à reconnaître les manipulateurs, les enjôleurs, ceux qui nous mettent de la poudre aux yeux et qui savent nous emballer, nous attirer dans leur piège. Donc, tous les gens qui vivent des relations qui sont sous emprise, que ce soit un manipulateur, un beau parleur, quelqu'un qui fait de la belle façon mais qui est contrôlant, un patron qui est contrôlant, veillissant. Donc, toute personne qui vit, soit sur le plan personnel ou professionnel, une relation dans le fond qui est sous emprise. Donc, quand on n'est pas maître de la relation dans laquelle on est, dans laquelle on est en position de soumission ou même d'esclavage. Parce que souvent, ces gens-là, c'est des ratoureux, c'est des gens qui paraissent bien, c'est des narcissiques qui sont toujours sur leur meilleur jour. Puis, ils ont le tour de nous amener tranquillement, pas vite à leur soumission, puis à faire leur cas de volonté. Puis, ils réussissent petit à petit à miner notre estime de nous. Ils réussissent à faire le ménage autour de nous parce qu'ils veulent garder le contrôle, le contrôle sur qui on est, le contrôle sur les relations avec qui on voit, les gens avec qui on entre en relation. Ils veulent aussi contrôler la façon qu'on a de penser, la façon qu'on a de parler. Donc, c'est des gens qui sont vraiment spécialisés, qui sont forts dans leur domaine, puis que petit à petit, justement, ils sont capables de mettre la main-mise sur notre mental puis nous contrôler. Donc, Annabelle nous explique à travers son livre, qui se lit très bien en différentes étapes, justement, comment on peut reconnaître une situation qui est sous emprise. On peut apprendre comment, justement, ces manipulateurs-là, ces gens qui sont pernicieux, qui prennent le contrôle de nos vies. C'est quoi leur modus operandi, comment ils fonctionnent, c'est quoi leur façon de faire, leur façon d'être. Comme ça, à travers son livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comprendre de un, comment on vit une relation qui est sous emprise, c'est quoi les effets néfastes pervers que ça a sur nous personnellement. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en prenant conscience de ce fait-là, bien, Annabelle nous apprend également comment reconnaître ces individus-là. C'est quoi leur façon de faire. Ils fonctionnent toujours sur des patterns qui reviennent. Donc, en prenant conscience de comment ils sont, c'est plus facile pour nous d'identifier des situations où on se remettrait dans la même relation, soit en prise avec d'autres personnes. Donc, on peut apprendre à les reconnaître, on peut apprendre à les déceler, surtout à les voir venir. Aussi, Annabelle nous apprend comment sortir de ces situations-là, comment apprendre à gérer ces situations de crise-là, puis comment apprendre à sortir de ce genre de relation-là. Aussi, il y a un aspect au niveau personnel, bien, comment on apprend à se pardonner, d'avoir vécu une situation comme ça. Il faut apprendre à se refaire, à se reconstruire. Il faut réapprendre à avoir confiance, à retourner vers les autres. Parce que souvent, quand on sort d'une relation qui est toxique comme ça, bien, inné ou naturellement, on a tendance à penser que beaucoup de gens sont comme ça, quand dans le fond, c'est pas vrai. Donc, il faut être capable, à nouveau, de s'ouvrir vers les autres, d'entrer en relation vers les autres, puis de faire confiance aux autres. Donc, à travers son livre, bien, on apprend, justement, si on peut utiliser l'anglitisme, à saiser ce genre d'individus-là. Donc, on peut les reconnaître, on peut les identifier, puis on peut ainsi, bien, les éviter. C'est un livre qui est vraiment des belles expériences, des beaux cas. Ça nous permet vraiment, dans une fluidité, de comprendre. Comme je vous disais, moi, personnellement, j'ai déjà vécu une relation qui était justement toxique, puis j'ai appris bien des trucs en lisant ça. Je crois que ça peut aider tous les gens qui vivent des relations qui sont difficiles, puis qui savent pas comment s'en sortir. Bien, c'est un livre à recommander. Si vous connaissez quelqu'un qui vit une relation qui est toxique avec un manipulateur ou un beau parleur, bien, c'est peut-être un bel achat à faire, puis de donner en douce à votre ami qui est dans une situation comme ça, ça fait vraiment une prise de conscience. Puis c'est vraiment du concret, fait qu'on peut identifier facilement les gens. Puis après ça, on peut voir de ne pas retomber dans ce panneau-là d'une relation qui est sous emprise, parce que ces individus-là sont tellement forts à vous convaincre, à vous mettre à l'aise, puis tranquillement à être sous le joug de ces personnes-là. Puis c'est tellement pernicieux, insidieux. Ça se fait dans le temps. Ça s'installe tranquillement, pas vite. Puis ils prennent le contrôle. Puis ça devient vraiment toxique. C'est difficile à gérer. Ça nous détruit. Ça nous meurtrit comme individus. Ça fait qu'Annabelle a vraiment mis le doigt sur le bobo. Puis on est capable d'identifier clairement c'est quoi leur façon d'être, leur façon de faire. Puis avec ça, c'est évident que vous allez vous reconnaître. Si vous êtes dans une situation d'une relation qui est justement sous emprise, ce livre-là va vous flabbergaster, comme on dit. Ça va vraiment vous réveiller. Puis ça va vous faire une prise de conscience. Moi, c'était mon cas. Puis souvent, encore aujourd'hui, quand je vis quelque chose de difficile avec une personne, que ce soit au travail, professionnellement ou personnellement, je leur lis souvent. C'est sur ma table de chevet. Je me rappelle tout le temps comment ils sont, d'où ils viennent, comment ils font. Il ne faut jamais retomber dans le panneau. Une belle petite lecture. Vraiment, ça se lit bien. C'est une belle découverte. Les relations sous emprise, Annabelle Boyer, aux éditions Béliveau. Je vous le recommande fortement. Puis c'est une belle découverte. Puis comme je vous dis, ça peut aider des gens autour de vous. N'hésitez pas à le recommander ou même à le prêter à quelqu'un autour de vous. Puis je vous invite à regarder les autres capsules de la chaîne de Béliveau Éditeur. Merci beaucoup.